Et on reprend derrière celle avec deux gros chiffres. Nous retournons maintenant à l'article 7.12 qui reprend du Code Général de la Collectivité Territoriale dans lequel le budget de la Collectivité Territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique. L'exécutif de la Collectivité Territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recommandant les recettes et d'engager de liquider les deux mandatés et les dépenses de l'assez gros fonctionnement dans la limite de celle inscrite au budget de l'année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses apprétées au remboursement capital des annuités de la dette venant à l'échéance avant le vote du budget. En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la Collectivité Territoriale, peu sur l'autorisation de l'organe délibérant, a engagé d'équilier et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du cadre et des prédients ouverts au budget d'exercice précédent, non compris les prédients afférents au remboursement de la dette. L'autorisation mentionnée à la lignée assise dessus précise le montant et l'affectation des crédits. Suite au courrier de M. le sous-préfet en date du 10 sévrier 2019, il est proposé aux membres du conseil municipal de reprendre une délibération autorisant M. le maire à effectuer par anticipation sur 2019, les dépenses d'investissement dans la limite de 25% des prédients inscrits en 2018, en y modifiant le montant total comme ceci. Vous avez le détail par rapport à l'article. Pour arriver à un montant total de défense de 617 853,83 pour une limite autorisée à 617 889,83. Donc on ne fait pas l'explication, c'est la même chose, à moins que vous avez mis d'autres questions. On passe au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Les abstentions ? Donc adoptez la dignité. Merci. Merci. Merci.